C'est une partie de notre émission consacrée aux cadeaux tech à poser au pied du sapin avec au menu de notre réveillon 100% geek cette semaine le meilleur des accessoires pour Mac, le top des TV et autres moniteurs, une sélection d'enceintes et gadgets connectés, des smartphones alternatifs à l'iPhone sans oublier nos coups de cœur de l'année, les produits tech qui nous ont fait vibrer. Bonjour à tous, vous regardez Raphaël Mac Elias au RLM, très heureux de vous retrouver à 42 l'école qui forme les futurs à Talents de la Tech avec un chroniqueur cette semaine. Il ne s'est pas changé depuis la semaine dernière à mes côtés, en plateau dans le studio 42, Stéphane Zibis, stratégie, non, consultant en stratégie numérique, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous, oui, non mais je regarde tout, non, il faut juste que tu saches. Est-ce que tu as le résultat du match du PSG contre Liverpool, c'était la semaine dernière ? Tout va bien pour Paris. T'as compris qu'on enregistrait avant. Il est sur des charbons ardents car il doit y aller. Non, non, mais je te dis, il faut juste que tu saches, comme toi, j'ai trois fois ou quatre fois le même costume, les mêmes chemises, etc. Moi je suis comme Kylou que je ne m'habille toujours pas. Et comme ça le matin je ne prends pas la tête comment je m'habille, à part pour les chaussures. Et Julien également, après le coup, il s'est habillé exactement de la même manière d'une semaine sur l'autre. Bonjour Julien Dara. Bonjour Olivier Frigrat, comment allez-vous ? Ça va bien, Julien Dara de Libon. De Libon. De Libon. Tu ne rappelles Libon en quelques mots ? Libon, qui veut dire Life is Better On, qui est une application pour appeler les fixes et mobiles du monde entier au meilleur prix et sans coût caché. Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise une application un peu comme un Viber ou comme un WhatsApp. Sauf que de l'autre côté, s'il n'y a pas d'Internet, on peut recevoir les appels sans avoir l'application. Sur son téléphone directement. Exactement, et en plus, on affiche son numéro de téléphone. D'ailleurs, pour les vacances, on sera ravis de vous offrir des minutes. Il suffit d'envoyer un mail à onrefaitlemac.com. Tu vas avoir des milliers de minutes avant, je te préviens. Ce n'est pas un cadeau. On a un forfait Europe et l'unité, on sera ravis de vous offrir. C'est super. En duplex, notre committee manager, Virgile Perron. Bonjour Virgile. Bonjour. Ça va ? C'est bien, tu es raccord. Tu es exactement habillé comme la semaine dernière. Vous avez tous suivi mes conseils. C'est super. Merci Virgile. Plein de coups de cœur ce soir également avec Didier Pouligani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier. Moi, je trouve ça bien qu'on fasse une émission sur les accessoires pour Mac. Parce que comme on ne peut plus s'acheter les Mac tellement ils sont chers, je prends des accessoires. Ça serait des accessoires. Il a bien réservé. Il y en a 20 mètres ce soir. Ça tombe bien. Et enfin, en duplex, un autre spécialiste des accessoires, mais pas que du Mac d'ailleurs. Des bagnoles entre autres et des motos. Monsieur Driss Abdi. Bonjour Driss. Salut Olivier. Toi donc plus, tu n'étais pas changé, dis donc. Moi, c'était prévu. Je suis toujours habillé pareil, moi. C'est voilà. Comme ça, on est toujours d'accord. Tu nous parles en deux mots de ton site que tu as lancé il y a quelques semaines, quelques mois ? Oui. Alors, le site s'appelle Next Drive avec deux X. C'est un site qui est spécialisé sur tout ce qui est véhicules électriques, hybrides ou à forte tendance technologique. Les motos électriques, les trottinettes, les vélos électriques. Bref, tout ce qui est la mobilité de demain. Et voilà, on essaye plein de trucs. On a plein de photos. Et tu as une bonne assurance. Écoute, moi, je n'ai plus le permis. Non, je plaisante. Mais voilà, il y a tout. Il y a tous les moyens de locomotion possibles. Vous allez voir, c'est étonnant. C'est vrai que la techno est aujourd'hui partout. Didier a un petit peu éventé. On va vous parler maintenant des accessoires pour Mac. Une sélection des dernières, des derrière les fagos. Vous allez voir. Les accessoires pour Mac. Et on enchaîne tout de suite avec le premier coup de cœur de Noël de Didier Polikani. Didier. Oui, puis on commence avec du lourd, Olivier. Quelle le dire. De l'acteur, du geek. Puisque moi, je vais te parler de l'IGPU. Alors, cette année, c'est un peu l'année du GPU externe sur Mac. Puisque c'est... C'est des matins ou jamais, si je me permets. Voilà. On se présente même pendant ces petites présentations de produits. Tu rappelles que c'est le IGPU pour ceux qui n'ont pas les... C'est vrai qu'il n'y a pas de carte graphique puissante ou des fois pas du tout. Eh bien, maintenant, avec le Thunderbolt, tu peux l'avoir à l'extérieur. Ce qui permet, par exemple, de booster ton montage vidéo, de pouvoir faire un petit peu, par exemple en architecture, de booster tes rendus 3D en temps réel. Donc, c'est vraiment un truc cool. Notamment, si tu viens d'acheter le dernier Mac Mini, tu peux faire du montage avec. Tu lui accoles un IGPU, par exemple. Alors, ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qui ne marchent pas. Mais là, moi, tu vois, j'en ai depuis cet été, quasiment tous les jours. Et en fait, ça marche plutôt bien. Alors, aujourd'hui, sur le marché, tu as deux modèles. Tu en as un qui est fait par Blackmagic, qui est hyper silencieux. Tu ne peux pas changer la carte. Donc, potentiellement, il sera vite obsolète. Et puis, il est assez cher aussi. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment la solution que je préfère parce que ça ne fait vraiment pas de bruit. Et puis, tu as maintenant aussi des GPU externes où tu peux changer la carte graphique, ce qui est beaucoup plus pérenne, puisque chaque année, tu peux mettre une carte, par exemple, un petit peu plus puissante. Mais ceux-là sont un peu plus bruyants. Ils sont plus limités aussi en termes de connectique. Donc là, on a un modèle de Blackmagic. Je te disais, il y a le Razer Core X qui coûte 300 euros, donc auquel il faut rajouter encore la carte. Le Blackmagic, il est entre 700 et 1200. Là, il y a un nouveau modèle qui est sorti avec la Vega 56, donc qui est un petit peu plus rapide. Donc voilà, petit à petit, on y arrive avec ces GPU externes. Ce n'est pas encore parfait. Mais tu vois, moi, par exemple, sur mon cas d'usage avec un MacBook Pro pour faire du montage vidéo, je trouve que c'est la combinaison parfaite. En clair, ça pourrait vraiment ringardiser les ordinateurs du bureau. On en parlait dans l'émission il y a 15 jours. Et en utilisant un ordinateur portable, y compris pour des tâches beaucoup plus lourdes qui nécessitaient de la puissance, en utilisant une carte vidéo externe. On parle justement d'ordinateur portable avec Stéphane Zibi. Ah oui, Olivier. Vas-y, c'est ça. J'attendais le jingle. Non, non, il n'y a pas le bibi-bibi. Il n'y a pas le jingle. D'accord, très bien. Non, à chaque fois, on en a pour une heure. Non, mais vu comment tu le disais, j'attendais le jingle, pardon. Non, non, non. Passons à un hub très intéressant de la marque Sateki. Et donc un USB-C qu'on branche sur nos MacBook Pro, parce qu'il y a deux petits ports USB-C qui viennent. Merci, Gabriel. Et en fait, grâce à ce hub, on peut tout brancher, tout dont on a besoin. De l'Ethernet, bien sûr, de l'USB 2, de l'USB-C. On a de l'HDMI. On peut brancher une petite carte SD aussi. D'habitude, il faut un gros hub. Il faut un gros truc. Là, il est très... Ils ont essayé à rendre ça relativement compact. Voilà. Et très compact même, donc collé. Donc, en plus, une grille assortie au MacBook Pro. Et c'est vrai qu'il a une triche de couleur. Le prix, 100 euros TTC. C'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher. C'est de la quali. Oui, mais comparé à ce que vend Apple... C'est pas cher. C'est 89 euros pour trois ports. Voilà, c'est sûr. Mais vu le manque de portes, je ne peux que conseiller ce hub. TTC, ça vaut 100 euros. Très bien. De mon côté, l'accessoire indispensable, complément et pas cher pour Noël, pour se faire plaisir, du MacBook, c'est bien sûr une housse de protection. Plutôt qu'acheter un sac qui coûte une fortune, prenez un sac normal et puis vous mettez une housse. Beasy nous a fait la surprise de nous faire une housse sur mesure pour RLM. Regardez, elle est là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça faisait un petit moment qu'elle devait arriver et puis elle a pris un peu de temps. Elle est enfin disponible. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde parce que c'est vraiment un tirage limité. C'est un tirage collecteur avec un intérieur. Regardez les petites rayures d'Apple et la petite baseline. Design in Corsica, made in the cloud. Donc, c'est vraiment... Rien que pour en refaire le Mac et pour moi qui l'en fait, ils sont adorables. Vous la trouvez uniquement, uniquement... Vraiment, il y a quelques dizaines d'exemplaires. Ça ne vaut pas très cher autour des 30 euros en fonction des modèles. Il y a toutes les tailles. Macbook, Macbook Pro, etc. Vous la trouvez uniquement chez Access & Go qui est un revendeur et qui a un site internet Access & Go et qui ont également une boutique à Paris, pas loin de la place Vendôme, rue Daniel Casanova. Pour un Corse, c'est du sur-mesure dans le premier rendissement de Paris. La house busy, ORLM, édition spéciale, il n'y en aura pas pour tout le monde. Virgin, de ton côté. Alors, de mon côté, c'est un cache-caméra. Donc, on sait qu'on n'est plus en sécurité nulle part sur Internet. Il paraît. C'est ce que nous dit Tim Cook, en tout cas. Tim Cook nous disait être très prudent. Pour être encore plus prudent que d'acheter du Apple et de faire confiance à Apple, on a un cache-caméra qui coûte 5,90 euros qui nous permet de cacher et de montrer la caméra selon nos envies. C'est plus esthétique que de coller un vieux post-it sur sa webcam. Oui, et tu peux ouvrir et fermer comme un oeilleton d'une porte d'entrée. En fait, l'idée, c'est qu'on ne condamne pas complètement la caméra, c'est ça ? Exactement. Et ça ne gêne pas non plus la fermeture puisque le cache-caméra est assez fin. Oui, ça s'appelle la cache-cam et ça vaut que 5,90 euros. Ce n'est pas cher, donc c'est un petit cadeau pour se faire plaisir. Julien, je vois que tu piaffes toi aussi. C'est quoi ton coup de cœur ? Alors, le coup de cœur, c'est l'électrique station de X-Move. On la voit ici à l'écran. De toute beauté. De toute beauté. Effectivement, mon cher Olivier. De toute beauté. Un peu de table de cuisson. Il faut voir le côté pratique du truc. Tu as des tonnes de fil chez toi. On a tous des tonnes de fil. Là, la tonne de fil est rangée à l'intérieur de l'électrique station. C'est magnifique. Voilà. Ouvre-le. Et comme ça va chauffer à l'intérieur, on peut faire cuire un neuf. Et donc, on peut faire cuire un neuf dessus. C'est très joli. Et dessus, il y a tous les portes possibles et imaginables. Et dessus, je vais ouvrir ici. Je vais te l'ouvrir. Non, je vais ouvrir ici. Tu vas arriver ? Je ne sais pas. Je te laisse faire. Et dessus, on peut aussi charger un induction. Moi, je fais Maryse et toi, tu fais Pierre-Belmar. Exactement. Et tout à fait, Maryse. Oui. 99 euros. Et ça, ce qu'on peut voir, c'est que ça a été fait par la main de l'homme. C'est d'abord une marque française, monsieur. Excellent. C'est très bien. Et d'après ce que je vois, c'est bourré de port. Tu as trois ports USB et un port USB-C. Et l'idée, effectivement, tu as le rail sur le côté pour enrouler les câbles et les dissimuler. Donc, il n'y a pas les câbles qui sont tortillées partout. Exactement. Ce qui pourrait faire plaisir à madame. Essurer sur le gâteau. La fameuse recharge à induction. Ou l'œuf sur le plat. Ou l'œuf sur le plat. Mais en attendant le AirPower, on peut très bien se contenter de ça. Xmove Electric Station. Bon choix, Julien Odara. Sachant qu'en plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça charge aussi ton MacBook Pro. Et sèche. Ça charge ton MacBook Pro. En USB-C. Et ça vaut ? Ça vaut 69 euros. 69 euros. C'est-à-dire moins cher qu'un chargeur d'Apple. Et là, ça charge tout. C'est bizarre. C'est-à-dire pour le prix d'un chargeur à induction d'une marque Landab et qu'on sort, qu'on vous a présenté la semaine dernière. Ça, ça charge tout. Donc, c'est un super produit finalement. Bien joué, Julien Odara. Avec talent. Mais avec plaisir. Oui. On va faire une petite sélection de disques durs, de disques externes pour Mac. Et on commence par Driss. Il nous a sélectionné une petite gamme de disques SSD bien sympathiques, Driss, je crois. Oui, exactement. Parce que comme Didier te le dira, aujourd'hui, les Macs, qu'il s'agit du MacBook Air, du MacBook Pro, sont livrés avec des capacités ridicules, pour ne pas dire scandaleuses. À l'entrée de gamme, oui. 128 gigas. Qu'est-ce que tu peux mettre dans 128 gigas ? En 128 gigas, tu n'as plus rien. Bien, donc, premier de la sélection, c'est le My Passport Wireless SSD chez Western Digital. Celui-là, j'ai tendance à dire que c'est le couteau suisse des SSD, parce qu'il peut absolument tout faire. Il a un lecteur de carte SD. Il a une batterie intégrée et une connexion Wi-Fi. L'idée, si tu veux, c'est d'accéder à distance. Par exemple, si tu as des films ou des photos, tu as une application sur ton smartphone et tu pourras les consulter en Wi-Fi, voire partager. Tu pars en vacances, tu as deux enfants à l'arrière, chacun pourra streamer à partir de ce disque dur. Ça reste quand même un discuteur traditionnel USB 3, c'est ça ? Et en plus, effectivement, si tu es photographe, si tu es vidéaste, tu peux taper dedans et regarder tes clichés en Wi-Fi, c'est ça ? Avec l'iPad ou l'iPhone, quoi ? Voilà, et attends, ce n'est pas fini. Il a aussi une batterie intégrée, forcément, vu qu'il est en Wi-Fi. Donc, il fait également office de Powerbank. Donc, tu peux recharger même ton MacBook Pro avec ça, et pas tant ? Non, tu n'emballes pas. Tu peux recharger ton smartphone avec ça. Il y a un port USB dessus. D'accord, c'est déjà pas mal. D'accord, il y a un code, et effectivement, un code pour le Wi-Fi, c'est pas mal. Et donc, ça, c'est normal. Voilà, tu as un Wi-Fi, il crée son propre réseau Wi-Fi. Donc, le MyPysport Wireless SSD, et donc, ça va vite, puisque c'est du SSD, vous l'aurez compris. Et ça convient à tous les devices, que ce soit un Mac, un iPad ou un iPhone. Deuxième, voire troisième, disque dur SSD. Non, on en est qu'au deuxième, tu vas vite. Le G-Drive Mobile Pro SSD, bon, là, c'est pour un usage très particulier, parce que, pour le coup, il n'est pas donné. Le prix de départ, c'est 400 euros. Mais pour ce prix-là, tu as un tout transfert de 2800 Mbps. Donc là, ça s'adresse plus à ceux qui font pas mal de vidéos. Je pense à toi, Didier. Tu peux stocker dessus des roches carrément en 8K, et là, faire du montage à partir du SSD qui est connecté en USB-C. Ils font des beaux objets, maintenant, pour les disques durs. Et c'est du Thunderbolt 3, c'est ça qui explique une telle vélocité. Exactement. Et tu parlais du design, il y a une raison, il est en aluminium, c'est pour refroidir le bazar si tu fais un montage intense de la bête. Et on voit le petit logo avec l'éclair, donc Thunderbolt 3, donc ça va très vite, ça va presque aussi vite qu'un disque interne. On n'arrive pas encore à ce niveau-là. De 2800 Mbps, il se décline en 500 Go et en 1 Tera. L'idée, c'est qu'on peut monter directement dans Final Cut ou en première sur son disque dur externe. Ça y est, on y arrive avec ce type de disque dur-là. Donc ça, c'est le modèle Thunderbolt 3, et il y a un modèle un peu plus petit en USB-C, c'est ça ? Voilà, il y a un modèle en USB 3.1, donc en type C. Bon là, les débits sont forcément moindres, c'est du 560 mbps par seconde, pardon. En revanche, pour 500 Go, le prix de départ est de 176 euros, donc il est tout petit. Et là, pour le coup, ça te permet d'étendre la capacité de ton MacBook Pro, Air ou MacBook tout court. D'accord. Et ça reste toujours un truc relativement tout terrain. Donc ça, c'était donc le G-Tech Mobile SSD USB-C, 117 euros, effectivement. Un test, ouais. Autre disque SSD, qu'est-ce que tu as sélectionné ? Un LACI, je sais que LACI sont tes potes. Justement, LACI en propose un qui est assez sympa, le portable SSD. Celui-là, ce qu'il a sympa, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, il est petit, lui aussi va tenir dans une poche. Il est tout plat, il a un design assez sympa. Il résiste au choc, ce qui n'est pas plus mal, si tu es un peu maladroit et que tu le fais souvent tourbé. Et là, pour le coup, c'est un SSD un peu plus classique, avec un débit... Ah oui, il est tout petit. Les 540 émeaux par seconde. Il est minuscule, regarde. Il est tout petit, effectivement. Ouais, tu peux le mettre dans ta poche de costume. C'est prévu. Tu l'as essayé, je crois, Didier, celui-là ? En fait, c'est un bon rapport qualité-prix. Après, c'est ni le plus rapide, ni le moins rapide, mais je trouve que tout va bien, en fait. Voilà, ça s'est réglé. On n'en parle plus. Ça, c'était le lacier SSD. Ça vaut cher, non ? Si, un petit peu, quand même, j'imagine. J'aime bien quand tu me poses une colle. Le seul, je n'ai pas le prix, c'est celui-là. Oublie. Je crois qu'il vient d'arriver. C'est pour ça que tu n'as pas le prix. Donc, on n'a pas encore le prix. En tout cas, il est disponible en 500 Go, 1 Tera et 2 Tera. Du côté de... Dernier disque SSD de ta sélection ? Alors, ce sera... Quand tu parles SSD et stockage externe, tu ne peux pas oublier nos amis de chez SanDisk, quand même. SanDisk, eux, ils se positionnent pour tout ce qui est... Ils ont un modèle assez sympa qui, là encore, est tout petit, avec une espèce de mousqueton pour que tu l'accroches partout. Donc, ça s'adresse notamment aux photographes. Donc, voilà. C'est un format de poche. Il est vraiment minuscule. Tu peux le connecter en USB-C ou en USB-A. Comme disait tout à l'heure Didier, ce n'est pas non plus le plus rapide. On a une vitesse de lecture qui est jusqu'à 550 MO par seconde environ. Et là, tu as trois capacités de 250 gigas à 2 Tera. Et le prix est relativement raisonnable, effectivement. Là, c'est à partir de 100 euros. Bien. Donc, toi, tu as fait une sélection de disques SSD. Didier nous a préparé une sélection de disques RAID plutôt pour les pros, là, j'imagine, Didier. Oui, parce que le SSD, c'est quand même encore cher. Et si tu fais beaucoup de photos, de vidéos, il te faut quand même du stockage. Alors, moi, je t'en ai sélectionné deux, un un petit peu pour quand tu es en mobilité, quand c'était sur des tournages, par exemple. Et puis, un pour quand tu arrives au bureau. Alors, le premier, c'est le Lacey Rugged Red Pro. Donc, il reprend le design, un bien connu orange, là, des Lacey Rugged. Et il est magnifique. Et c'est vrai qu'il monte à 4 Tera, ce qui est énorme. Et tu peux le configurer. En fait, il y a deux disques à l'intérieur. Donc, tu peux le configurer soit en RAID 0, soit en RAID 1, si tu veux de la perf ou de la sauvegarde. C'est-à-dire, voilà, tu mets tes rush, tu es sûr qu'ils sont sauvegardés sur deux disques. Donc, tu as quand même moins de chances de les perdre. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, il a aussi un lecteur SD intégré. Donc, tu peux décharger aussi tes cartes très facilement puisqu'on sait que sur les Mac maintenant, donc, il n'y a plus de lecteur de cartes. Et celui-là, donc, est USB-C. Enfin, moi, je l'utilise très souvent. Ça te permet vraiment, voilà, si tu fais des gros tournages, tu décharges un petit peu tes rushs, tu vas aller retourner autre chose derrière et tu n'es pas obligé de partir avec un gros disque. Donc, deuxième produit. Alors, lui qui se destine plus à un usage de stockage de fichiers plus à froid, c'est le 6-Big Thunderbolt 3. Tu peux stocker jusqu'à, alors, j'ai noté, je crois que jusqu'à 60 Tera, quelque chose comme ça. Donc, sur ce modèle, donc, qui rassemble 6 disques et qui est donc en Thunderbolt 3. Donc, tu as des très bons débits. Alors, évidemment, ça dépend un petit peu le type de RAID que tu mets derrière. Mais c'est vrai que tous les vidéastes qui connaissent bien l'ACI, ils savent que c'est des boîtiers qui sont extrêmement robustes, qui ne sont pas trop bruyants, qui sont vraiment... C'est très sélectionné. Non, c'est vraiment des super produits. Donc, voilà, pour les vidéastes, je trouve que c'est un joli kit aujourd'hui à avoir. Évidemment, il faut avoir quand même de la production derrière pour avoir ça. Surtout à l'heure de la 4K, du RAW et compagnie. En régie, on utilise un 12-Big. Il ne fait aucun bruit, c'est magique. Merci, Didier. Donc, encore avec Driss, une autre sélection cette fois-ci, mais des produits plutôt pour optimiser, booster le réseau à la maison. Alors, oui, des produits pour optimiser le réseau à la maison. Là, je ne peux pas te le montrer parce qu'il est justement installé chez moi. Donc, j'ai juste pris la boîte. C'est un routeur, un switch, pardon. C'est un switch. Donc, c'est le Netgear SX10. C'est un switch destiné au gaming. Bon, moi, je ne joue pas, mais je l'ai quand même installé parce que derrière, tu as un nombre hallucinant de ports. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, deux ports 10 gigabits. Voilà, c'est la nouvelle norme. C'est ça qui est intéressant, en fait. Voilà, exactement. Et pour couronner le tour, moi, j'ai pas mal de NAS à la maison et tu peux faire de l'agrégation de liens. C'est-à-dire que tu prends deux ports Ethernet que tu vas agréger pour doubler le débit de la liaison avec ton NAS, par exemple. Tu as un dashboard avancé qui, pour les gamers, est super intéressant dans le sens où tu peux décider que pour avoir un ping et un lag minimum, tu vas dire que tu vas uniquement jouer avec des gens qui sont dans telle région du monde ou dans telle région, si tu veux, pour optimiser la performance de ton switch. Bon, moi, je t'avoue que je m'en sers pas de cette fonctionnalité-là. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour un gamer qui ne veut pas investir dans un routeur, là, ce soft peut vraiment faire la différence en termes de performance pendant les parties. Le Netgear SX10, toujours Netgear, avec Didier qui, lui, veut couper les fils. Tu sais qu'Apple ne fait plus de bornes Wi-Fi. Ça y est, c'est fini. On sort un orphelin, 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 c'est terrible. On va en parler. Voilà, tant pis. Donc, il faut se faire une raison. Maintenant, il faut chercher des produits de remplacement puisque, effectivement, sur la durée, tes bornes seront en vite obsolètes. Et cet été, j'ai testé les nouveaux Wi-Fi maillés qui cartonnent depuis à peu près deux ans. C'est quand même assez récent, ces Wi-Fi. Et ça te permet, en fait, d'avoir des très, très bonnes connexions chez toi puisque ça garde un canal de diffusion entre les bornes pour que ton réseau Wi-Fi soit toujours optimum. Et alors, franchement, j'ai testé beaucoup, beaucoup de solutions. Mon préféré, à la fin, de pas de beaucoup, mais par rapport à la concurrence, c'est vrai que c'était souvent les Orbi puisqu'ils sont assez simples à configurer. Et surtout, tu peux les acheter petit à petit. C'est-à-dire, tu peux acheter la borne d'abord et puis après, tu peux acheter, par exemple, deux satellites, trois satellites. Enfin, tu peux en mettre à l'infini quasiment en fonction de la taille de ta maison. Si, par exemple, la borne te suffit, bon, ben voilà, tu n'es pas obligé d'acheter le reste. Et surtout, c'est des bornes qui sont pas mal parce qu'elles ont des petits ports Ethernet. Donc, même sur les satellites, c'est-à-dire, si par exemple, ta télé, elle se branche, elle ne prend pas C'est joliment présenté, en tout cas, regardez. Voilà, tu peux la connecter sur la prise Ethernet. Moi, je me souviens de la première version qui était assez volumineuse et ils les ont bien réduites. Et tu perds un petit peu de débit par rapport à la version plus grosse qui est toujours en vente, mais c'est largement suffisant. Enfin, moi, j'ai un appart maintenant qui est un plus grand et ça passe vraiment très, très bien. C'est bien, ça marche bien, on est content pour toi. tu en installes un au départ, c'est ça ? Et si ça ne suffit pas à courir l'ensemble de tes pièces, tu en rajoutes un deuxième par la suite, tu achètes un kit clé en main, c'est ça ? Exactement, puis c'est quand même plus rentable de les acheter par exemple par deux ou trois. Surtout, là, il y a eu des promos pas mal et puis je pense qu'il y en aura encore ces prochaines semaines. Puisqu'il y a une grande maison, forcément, il vaut mieux en acheter trois que un, c'est sûr. Et même sur les grands apparts, maintenant, on voit avec certains murs en béton, etc., et puis les modèles les plus récents. Et le ticket d'entrée, il faut compter combien ? Vous avez une idée ? Une centaine d'euros, tu commences à avoir la borne. D'accord. Mais après, tu as 200 euros. En clair, n'utilisez plus le Wi-Fi de vos boxes Ethernet car elles ne suffisent pas. Surtout si vous avez la fibre, ça ne sert absolument à rien. Achetez-vous ce genre de petits produits. Et pensez à le couper quand vous avez installé ce Orbi-là, histoire d'éviter de multiplier les réseaux à la maison. Bon conseil, merci Idriss. Julien, il n'y a pas que Netgear dans la vie. Mais non, justement, et puis surtout, il y a des façons d'utiliser, il y a des utilisations qui sont différentes. Le coup de cœur du moment, c'est le Wi-Fi pour jardin de Devolo. Donc, c'est en été, c'est en été, il fait beau, il fait beau, on voit du rosé, voilà, ou à Bastélicatch. Bastélicatch, c'est les parents. Et pourquoi c'est un truc de jardin, non ? Et donc, tu mets ça, vas-y, explique lui. Moi, je n'ai pas de jardin, mais parce que tu n'as pas de jardin à Bastélicatch, tu as un domaine. Dans le maquis, le Wi-Fi, il ne passe pas la cuisine. Dehors, on n'a plus de Wi-Fi. Et encore moins de 4G. Et donc, s'il pleut, ce n'est pas grave. Non, tu le mets dehors et tu l'oublies. Ah, c'est bien. Voilà, exactement. Je vais lui montrer à quoi ça ressemble. c'est bien. C'est plutôt bien foutu. c'est très bien. C'est plus solide. Est-ce que c'est solide par rapport aux enfants ? Oui, c'est solide par rapport aux enfants. Le seul problème, c'est que bien sûr qu'il faut une alimentation électrique, tu penses bien, sinon ça ne marche pas. Ah oui. Alors, il faut une alimentation électrique et les enfants, a priori... Il ne faut pas que les enfants jouent au foot avec. Ils ne vont pas trop le tripoter. Vous l'accrochez à un mur ou vous le dissimulez... On voit que ce n'est pas juste pour mettre dans la chambre. Quand on voit la taille du câble... Ça reste relativement discret. En effet. Donc ça, c'était... Aidez-moi, j'ai perdu la ligne. Des volots Wi-Fi Jardin. Alors, tu me comprends... Et son prix... Ah oui, son prix, très important, pour sauver tous vos barbecues et vos verres de rosée l'été, 170 euros. Quand même. Et on me souffle dans l'arriette que ça marche dans le jardin, c'est très bien, mais ce n'est pas du AC vers la dernière génération du Wi-Fi. Non, c'est du N. Enfin bon, pour le plaisir d'avoir du barbecue avec du Wi-Fi, et regarder ces matchs de foot, c'est quand même... Voilà, c'est suffisant. Tu me confies, Stéphane, il n'y a pas que des volots aînés de guerre dans la vie, il y a aussi des links. Des links, oui, en effet. C'est un système Wi-Fi complet, bi-band, pour la maison. Très joli, je trouve, par rapport à... Il est juste derrière toi. Ah, voilà, je vais te le chercher. Vas-y, Stéphane. Merci, c'est gentil. C'est vrai que je les trouve très jolis par rapport... Alors moi, chez moi, j'ai les Google Wi-Fi. Oui, tu as été l'un des premiers à investir dans une solution Mesh. Voilà, exactement. Et ça, c'est une solution Mesh. Exactement, sauf que... C'est vrai, c'est joli, regardez. mes Google, ça va, ils ne sont pas les plus grosses non plus, mais c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est plus... Si on peut l'oblier sur une table basse, ça ne va choquer personne. Voilà, exactement. C'est très complexe. Alors, tu peux nous expliquer, si ce n'est pas une question pièce, le concept un peu du Mesh, c'est par rapport à une borne Wi-Fi classique. Driss l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, mais chez soi, on a toujours une pièce qui capte moins bien. Quand on met ces systèmes-là en Wi-Fi, moi, j'ai un giga de débit chez un bel opérateur, un bon opérateur, et cet opérateur-là me dit c'est un giga en Ethernet. Quand c'était en Wi-Fi, on était à 200, 300. Grâce à ces bornes-là, on passe à 650, 700 méga de débit à côté. On arrive presque au débit du câble. Mais bien sûr, bien et bien dans la pièce, où il y a ça. Et quand on est dans le reste de la maison, bien sûr, je n'ai pas les 500 ou 600, mais j'ai facilement 200 alors que je n'avais même pas un avant. J'ai vu les prix, donc c'était... 220 euros. 220 euros pour 3, 120 mètres carrés à peu près. Donc c'est quand même... Et 2, tu en aurais pour 60, pour la moitié, donc à peu près. Merci Stéphane. De mon côté, c'est plus terre à terre, mais c'est très utile. Regardez, c'est le dernier chargeur électrique de Novodio de nos amis de chez McWay. C'est un chargeur USB-C, bien sûr pour le Mac. Multiport, donc il permet de charger tout ou presque, pas seulement le Mac, mais il permet surtout de charger le Mac en 75 watts en USB-C. Alors quand vous savez le prix des chargeurs chez Apple et que des fois, on l'oublie chez soi, on l'oublie au bureau, on est toujours en se balader avec, à ce prix-là, peut-être qu'on peut en acheter deux, en laisser un au bureau et un à la maison, ça coûte 60 euros. Vous avez un port USB 60 watts qui est compatri avec tous les Mac Pro Touch Bar, y compris ceux qui n'ont pas de Touch Bar, vous y pensez bien, y compris le MacBook et le MacBook Air. Vous avez des ports USB-A en charge rapide pour les dernières générations de smartphones, là c'est plutôt le Android. Et vous avez deux ports Smart USB intelligents qui coupent automatiquement la charge lorsque l'appareil est plein et ça coûte 60 euros. On parlait tout à l'heure avec, je ne sais plus avec qui, de la fin de, avec Didier, de la fin de Time Capsule et des Born Air portes chez Apple. Vous vous êtes beaucoup demandé comment remplacer et trouver une alternative à Time Capsule. C'est justement le thème de la question stockage cette semaine avec notre partenaire G-Technologie. Comment remplacer une Time Capsule est pour pas cher ? Tème Capsule, le disque du Wi-Fi d'Apple permet de sauvegarder son Mac sans fil en utilisant Time Machine via un réseau Wi-Fi. Hélas, Apple a annoncé l'abandon de son produit mais il est facile de trouver une alternative et ce, sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Votre réflexe est de simplement jeter un oeil à votre routeur Wi-Fi. Si celui-ci dispose d'un port USB, il a de grandes chances de pouvoir accueillir un disque dur externe et de se muer en Time Capsule. Pour ce faire, rendez-vous sur la console d'administration de votre routeur en utilisant votre navigateur Internet. Si une fonction Time Machine apparaît, eh bien, c'est gagné. Il suffit de brancher le disque dur externe pour que celui-ci monte sur votre bureau sans fil à la star d'une Time Capsule. Il ne reste plus qu'à lancer Time Machine pour sauvegarder votre Mac. Si vous ne disposez pas d'un routeur mais d'une box d'un opérateur Internet, sachez que certains modèles sont compatibles Time Machine à l'instar de la Freebox Revolution. Pour cela, il est nécessaire d'activer le partage de fichiers dans l'interface de votre Freebox. Sélectionnez la rubrique NAS puis partage macOS et activez le service. Branchez un disque dur USB sur le port ad hoc de votre Freebox serveur et lancez Time Capsule pour l'activer. Choisissez un disque de sauvegarde et sélectionnez celui connecté à la Freebox qui va se comporter comme feu Time Capsule. Il y a bien une alternative à Ta Capsule en bricolant un petit peu avec sa box ADSL ou avec ses routeurs et c'est tant mieux. On passe au chapitre suivant et à la famille suivante de produits coup de cœur de Noël à savoir les télés et les moniteurs. Adriss, tu as un fondu de télé. Tu nous as fait une sélection de derrière les fagots. Oui, alors les télés. Moi, j'ai l'occasion d'en tester un paquet toute l'année et là, en cette fin d'année, j'ai littéralement craqué pour la nouvelle gamme OLED de Philips. Donc, ça s'appelle le 803. Vous avez aussi la gamme 903. Donc, téléviseur OLED avec un super design, vraiment canon. Forcément, on ne va même pas parler de qualité d'image. Avec la dalle OLED, vous avez des angles de vision de dingue, un contrôle de malade. Des noirs, vraiment noirs. Il y a le système en BeLight avec trois. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment bien. Vous avez des LEDs à l'arrière sur les trois côtés avec différents, vous pouvez avoir différents réglages. Par exemple, la lumière et les couleurs qui s'adaptent à ce qu'il y a à l'écran, à la musique. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que si vous avez des Philips Hue, vous pouvez synchroniser l'ensemble. Il y a aussi le son, pour le coup. Ils ont intégré à l'arrière un système de son qui est supérieur, il faut bien le reconnaître, à la plupart des télés parce que c'est ultra fond aujourd'hui, les télés avec des dalles OLED. Mais forcément, il n'y a pas de caisse de résonance pour le son. Et si vous voulez vraiment vous passer d'une barre son parce que le 803 est complètement collé au niveau du meuble, soit vous la collez sur le mur, soit vous prenez la 903 qui, elle, a carrément une barre son intégrée avec Bauer et Wilkins. Alors, restez connectés pour le son parce que dans un moment, on va vous présenter une sélection d'enceintes et de barre son. Deuxième téléviseur, Driss. Alors, je vais aller vite parce que je sais que Stéphane est attendu. C'est bon, c'est bon, t'inquiète. L'autre, c'est la gamme QLED de Samsung. Aujourd'hui, en termes de LCD, il faut reconnaître que la technologie QLED a vraiment réussi à offrir une excellente qualité d'image. Vous avez un pic de luminosité de 600 lumens, ce qui est très élevé. D'ailleurs, si vous achetez ce genre de télé-là, on vous recommande de la baisser un petit peu la luminosité si vous regardez la télé dans l'obscurité. Sinon, c'est le coup de soleil garanti. Il y a une interface qui est super réussie qui s'appelle Tizen et là où cette télé est vraiment très sympa, c'est qu'aujourd'hui, le boîtier avec toute la connectique est déporté. Donc, vous pouvez accrocher la télé sur le mur et il n'y aura plus qu'un fil qui va relier le téléviseur à la connectique. Vous n'avez plus les câbles HDMI et tous les câbles qui vont se balader le long du mur. Donc, voilà, ça, c'est le QLED. Alors, il y a différentes gammes, vous avez le Q6, Q7, Q8 et Q9 et aujourd'hui, vous avez aussi le Q900 en 8K avec de l'interpolation. 8K aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous contenter des modèles 4K très sincèrement et très franchement, il faut reconnaître qu'ils ont réussi à faire quelque chose de très bien et pour ne rien gâcher, il y a souvent des ODR qui sont, donc ODR, offre de remboursement de la part de Samsung donc très agressif. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est que vous attendez par exemple les soldes. Là, Black Friday, il y a eu des offres de dingue et donc souvent, surveillé sur le web, il y a souvent des promotions très intéressantes sur ces modèles QLED. Oui, et on n'est pas prêt de voir arriver un téléviseur d'Apple malheureusement. Apple, on en parle justement avec Didier, tu nous as sélectionné quelques moniteurs pour brancher sur le Mac. Oui, j'ai envie de te dire vive l'USB-C puisque depuis qu'Apple a adopté cette connectique, on a enfin des modèles pas trop chers et pas trop propriétaires donc contrairement à tout ce qui était Thunderbolt avant et là, maintenant, on peut s'acheter vraiment des trucs pas mal avec des belles specs vraiment adaptées notamment si tu as des MacBook, MacBook Pro, etc. Notamment ce modèle de Philips qui s'appelle le Philips Brillance qui est en USB-C qui fait 32 pouces. C'est un grand modèle, c'est celui qu'on a ici en plateau. C'est un moniteur 4K. Oui. Et justement, maintenant, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu toute une période où on a eu des 30 pouces en Full HD ce qui était ridicule. Là, en 4K, c'est vraiment très correct pour travailler et celui-là, en plus, il gère le Gamut P3, il recharge ton ordinateur jusqu'à 60W, il a des prises Ethernet, sortie casque, USB, etc. Même DisplayPort, HDMI, le petit dock derrière. Donc vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, si tu as un MacBook Pro, tu vois là, parce qu'il coûte 600 euros, tu peux avoir un écran de super bonne qualité pour pas trop cher. En tout cas, moins cher que ce vendu sur le site d'Apple. Encore une fois, ce que dit Idriss, en cherchant bien, on trouve des réductions, des choses comme ça. C'est quand même beaucoup plus compliqué avec les DLSG et les modèles LG sur le site d'Apple Store. Julien, également un moniteur de ton côté. Un moniteur avec une utilisation particulière pour des gens comme moi qui partagent des bureaux. Et qui ont un tout petit écran. Et qui ont un tout petit écran. On a besoin d'un deuxième moniteur. Et il y en a un qui est très bien. On peut considérer, enfin c'est un écran portable. Imaginez un iPad avec juste le display qui fait 16 pouces et qu'on peut mettre dans tous les sens et avec un avantage par rapport à un iPad. C'est magnifique. T'as même la Smart Cover, regarde. Avec la Smart Cover, moi je trouve ça magnifique. Donc on part avec son ordi plus sa Smart Cover pour... Voilà, et on peut le mettre soit comme ça, soit à la verticale. Et ça coûte, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, 179 dollars, Maryse. c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher et c'est extrêmement pratique. Voilà. C'est pas intactif, vous l'aurez compris, mais vous avez un deuxième écran déporté. C'est bien de faire de télé-shopping. on pourrait faire un télé-shopping. On va faire un beaucoup plein tous les deux. Et si vous en achetez deux ? Maryse ? Non mais les gens qui nous regardent ne m'ont pas connu. J'aimerais bien. Bref, mais c'est vraiment une super idée. C'est l'USB-C. Donc vieille USB-C parce que vous avez bien compris, vous n'avez pas besoin d'alimentation électrique. C'est auto-alimenté. L'image arrive directement. Vous branchez ça à côté de votre MacBook Pro. C'est AOC qui fait ça, on n'a pas dit. Macbook Pro, c'est important de le dire. Parce qu'avec le MacBook simple, comme on n'a qu'un seul port, elle était excellente cette blague. Enfin, je pense qu'il fallait la relever. J'ai pas compris encore. Envoyez des tweets, s'il vous plaît. J'ai dit chaque fois. Quand on a un MacBook tout simple et un seul port, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, ça me dira un peu. Si tu as un MacBook Air, un MacBook Pro, Macbook Air, ou bien un MacBook la taille au-dessus, je ne suis pas très doux. Je vais te le faire. Surtout qu'il faut le rebrancher. Ah oui, comme ça. D'accord, j'ai compris. Écoute, je te laisse officier. Dans le même esprit que ce que tu as présenté, Julien, pourquoi acheter un moniteur et déporter quand il y a déjà un iPad comme celui-là, par exemple ? Eh bien, heureusement, est arrivé l'Una Display. On connaissait déjà ces applications qui permettent d'utiliser l'iPad comme un deuxième écran du MacBook, par exemple, pour brancher votre iPad sur la prise USB du Mac et ça déportait et ça faisait un deuxième écran à emporter grâce à l'iPad. Là, ça va beaucoup plus loin. La nouvelle version de l'Una Display, c'est une petite carte vidéo en fait que vous mettez sur le port USB-C ou le port DisplayPort de votre Mac et là, il n'y a pas de latence comme on pouvait voir avec la version USB et ça coûte seulement 79 euros. On devait l'avoir, mais il n'est pas encore arrivé, il est arrêté à la douane. On espère l'avoir rapidement et vous faire un test plus poussé. Le Luna Display, ça vaut 79 euros, une version mini DisplayPort ou version USB. C'est une question importante parce qu'on sait que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont des iPhones mais qui veulent peut-être passer à autre chose ou en tout cas, trouver des alternatives. On va essayer de répondre à cette question grâce à Driss. Driss, tu nous as fait une petite sélection de smartphones qui soit une alternative à l'iPhone. Allons-y. Je n'en ai pas sélectionné beaucoup. Le premier, c'est celui-là, c'est le Google Pixel 3. Il se décline dans deux versions. Tu as cette version standard et tu as la version XL. Moi, j'ai pris cette version-là parce qu'on retrouve un petit téléphone à comparer à notre célèbre X10S Max qui est beaucoup plus gros. Ce qu'il y a de marrant, c'est que pour le coup, Google est allé contre la tendance. Ils se sont contentés d'un seul capteur et pour autant, en utilisant l'intelligence artificielle, ils arrivent à faire des choses assez étonnantes. Il y a notamment un mode portrait qui est très réussi. Tu vas me dire, c'est un peu comme l'iPhone XR qui est également avec un seul capteur qui génère ce type de mode-là. Il y a tout un tas de fonctionnalités. À l'avant, tu as aussi un capteur grand-angle pour les selfies. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour tout un tas de choses et encore une fois, j'aime bien le form-facteur. Ils ont des coques aussi qui sont super sympas. Tu vois, ça fait penser un petit peu à ce tissu maillé qu'on retrouve par exemple sur le HomePod. Google sort enfin du bois avec le Google Pixel 3. Second choix. Alors, le second choix, là, c'est un gros coup de cœur et pourtant, moi, j'adore iOS. Alors, celui-là, il m'a littéralement bluffé, c'est le Huawei Mate 20 Pro. Donc, c'est vraiment le flagship aujourd'hui de la gamme Huawei, c'est ça ? Oui, c'est vraiment le flagship. Alors, comparé à l'ancien Mate, ils ont complètement supprimé les bords. il est relativement fin comme smartphone. La finition, c'est du niveau Apple, c'est super quali. Bon, il y a un faux air, il faut reconnaître, de Samsung Galaxy S, mais là où tu te prends une raclée, c'est au niveau de la qualité photo. Il nous a mis trois capteurs. Tu as un grand angle, tu en as un qui est pour la macro et tu as également le mode portrait. j'ai pris des photos, j'ai eu l'opportunité d'aller l'essayer. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est une photo qui a été prise en pleine nuit en Laponie, donc pareil avec intelligence artificielle. Ça fait un boulot excellent. J'ai comparé l'iPhone à côté en basse luminosité. Il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. C'est toujours en association avec l'Eka, Edrice ? C'est toujours en association avec l'Eka et puis il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont carrément en canon. Tu as par exemple la charge inversée, c'est-à-dire que tu me dis tiens, je n'ai plus de batterie sur mon iPhone, tu vas mettre le Mate 20 Pro à côté et je vais recharger ton iPhone par induction, par exemple. Je peux te dépanner. Il y a d'autres fonctionnalités. Oui, je ne vais pas en parler parce qu'il y avait un NDA. Moi, je trouve ça génial. Ils utilisent l'intelligence artificielle aussi pour les enfants et par exemple pour les enfants qui sont sourds, grâce à ton téléphone, si tu veux scanner, ce n'est pas vraiment scanner, tu mets le téléphone, tu vises le livre pour enfants et tu vas avoir un avatar qui dans la langue des signes va lui raconter l'histoire. C'est pour aider les enfants sourds à apprendre à lire par exemple. Je t'ai dit, la liste est très longue. Pour le coup, c'est vraiment réussi. Si on pouvait un petit peu hacker le bordel et mettre du iOS dessus, ce serait cool. Oui, écoute, il ne faut pas le désespérer, mais je ne crois pas que ce soit pour tout de suite. En tout cas, les Chinois sortent du bois et c'est plutôt une bonne nouvelle pour faire baisser les prix un petit peu sur le marché. C'était notre ami Cédric Ingant qui justement trouvait que le capteur photo du P20 Pro déjà était quelque chose de phénoménal. Oui, même s'il était un peu trop flatteur à son goût. Mais on en reparlera tout à l'heure avec Stéphane. En fin d'émission, on vous a réservé également à quelque chose autour de Huawei. Merci, il n'y a pas que l'iPhone dans la vie. Idriss, vous l'avez très bien illustré. On passe à l'autre famille d'objets coup de cœur de Noël cette semaine. On va vous parler maintenant des enceintes et plutôt des enceintes connectées. C'est moi qui vais commencer avec la dernière enceinte de chez Kef, une célèbre marque de Hi-Fi bien connue. Kef est connue également pour ces enceintes de monitoring. Les LSX qui viennent de sortir, elles sont à la fois, bien sûr, elles sont connectées. Oui, c'est les Maryse. Merci, Pierre. Elles sont Wi-Fi, elles sont Bluetooth, elles seront compatibles Airplay 2 en début d'année prochaine. En plus, c'est compatible avec l'écosystème Apple. Vous pouvez faire du multi-room en début 2019. Elles sont vendues par paire, donc il y a une vraie spatialisation du son. Si vous êtes un amoureux du son par rapport à un HomePod, vous avez véritablement une paire d'enceintes pour la modique somme de 1 200 euros. C'est un petit peu cher. C'est Kef. Ce n'est pas des gens qui se sont mis à faire des enceintes quand ils ont vu l'Eldorado des smartphones. Elles sont belles. Regardez comme elles sont magnifiques. Elles sont amplifiées, bien sûr, vous l'aurez compris. Elles se déclinent en cinq couleurs, noires, bleues, rouges, bordeaux, verre-olive et blanches comme celle-ci. C'est une vraie alternative vraiment. Si vous cherchez des enceintes connectées, il est surtout des vraies natures au HomePod. Stéphane, tu as la parole mais tu n'as pas choisi du HomePod. Non. En fait, on ne parle pas d'une enceinte seulement, on parle aussi d'une platine disque qui est derrière toi, qui est une platine multi-room. Je vais y apprendre. C'est-à-dire qu'on va avoir le plaisir de jouer des vinyles et que celle-ci, via le Wi-Fi, l'AirPlay ou le Bluetooth pourra être diffusée sur toutes les pièces de son choix. Les enceintes de la gamme Yama plutôt d'ailleurs, mais il y a aussi du AirPlay, ça fonctionne aussi. Donc, s'il y a du AirPlay, on pourra aller jouer sur les nouvelles Sonos. Éventuellement, oui. Mais c'est quand même génial. Regardez, vous mettez un vinyle et paf, ça part en Wi-Fi sur les enceintes partout dans la maison. C'est beau, c'est magnifique. En plus, c'est un design un peu vintage des années 70 qu'on pouvait avoir sur certaines platines. Et donc, cette platine, c'est le dernier maillon de la chaîne Musicas de Yamaha qu'on peut connecter et à partir de là, vous diffuser sur une des enceintes comme celle-ci qui est l'équivalent d'une Play 5 chez Sonos. Voilà, c'est une manière de remettre les petits jeunes au vinyle, c'est sympathique. Et surtout que les ventes de vinyle n'ont jamais été aussi hautes depuis 1985. Et puis, l'avantage, c'est qu'un vinyle par rapport au streaming, ça rapporte tout de suite 20 euros, 30 euros, 40 euros. Julien, tu as la parole, profites-en, tu vas nous parler d'une enceinte. La nouvelle Sonos One, enfin nouvelle, ouais. Enfin si, c'est la nouvelle version. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Sonos, mais juste pour vous, enfin si vous devez savoir, c'est un système entièrement connecté d'enceintes. Chez moi, j'en ai partout des Sonos, j'en ai même une derrière la chaîne stéréo avec le bon ampli stéréo qui va bien et les grosses focales JM Lab. Et celles-là ont un avantage par rapport aux plus anciennes d'avoir Alexa intégrée. Tiens, je te fais un cadeau. Et surtout, Airplay, merci, je prendrai les deux. Tiens, elles ne sont pas assorties, je suis désolé. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, et surtout, il y a Airplay. Donc je pense que mixer ça avec la platine Yamaha, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Pour le prix, pour 50 euros de pause qu'une enceinte HomePod, vous avez le pack de deux enceintes stéréo de chez One, de chez Sonos. Voilà, il y a deux enceintes, c'est quand même mieux. Elles sont Airplay, elles sont Alexa et elles sont Google normalement l'année prochaine. Est-ce que les anciennes peuvent être mises à jour pour Airplay ? Non. Par contre, si tu intègres une One ou un Play 5, une Play Bar dont tu vas nous parler dans un instant, ou une Sonos Beam qui est la barre de son, tu peux intégrer le maillon Airplay à ton écosystème Sonos et aussi Alexa et dire par exemple Alexa diffuse moi du jazz dans le salon même si tu as l'enceinte dans le salon et tu n'as pas Alexa. Donc ça, c'était la Sonos One by Hey et voilà, donc il y a une designer est-ce que... Tenez, Maryse. Ça me fait plaisir, Pierre. Voilà. Vous les mettrez dans le coffre devant l'automobile. Oui, c'est bien. Et donc, on va parler ensuite de la BIM. La BIM, où est-elle ? Elle n'est pas là parce qu'elle est trop grosse. Elle est trop grosse. La BIM, c'est la dernière barre de son de chez Sonos, justement. Donc la BIM, c'est la barre de son Sonos mais la taille en dessous. Un peu moins de haut-parleur que la Play Bar. On peut la mettre à priori partout et c'était Driss tout à l'heure qui disait qu'en mettant une BIM ou une Play Bar et derrière deux stéréos, deux petites Sonos One sans fil, on pouvait se faire un système quand même assez sympa sous la télé. Un home cinéma, oui. Un home cinéma. C'est ce que j'avais testé. C'était très sympa. J'avais la BIM sous la télé, les deux Sonos One à l'arrière et c'est super facile à configurer et vous avez un petit home cinéma qui est plutôt performant et très simple à mettre en œuvre. C'est vrai que les barres de son chez Sonos étaient un petit peu surdimensionnés pour les studios, les petits appartements parisiens. La Sonos, elle est moins chère la BIM et il suffit largement à la plupart des superficies. 449 euros. 449 euros. Par ailleurs, Google Assistant va être intégré ce qui est pas mal. Moi, je l'utilise pas mal, Google Assistant. Ils le promettent depuis longtemps quand même. Ils ont quelques soucis, effectivement, tu as raison. Ça fait un an qu'on attend. Sont-ce vraiment des problèmes logiciels ? Je ne sais pas, mais ça devrait arriver dans le courant de l'année. Ils l'ont annoncé, donc ils vont le faire. À un moment, ils vont faire un deal et on va l'avoir. Donc, 449 euros. Si à ça, on ajoute deux enceintes Sonos, ça fait quand même un système à 600 euros, mais bon, sans fil et de qualité et voilà. Oui, moi, je suis fan de Sonos et surtout, c'est des systèmes qui sont vraiment évolutifs dans le temps. J'ai des ancêtres à la maison qui ont plusieurs années et il n'y a pas d'un système Je crois qu'on les avait tous su en même temps les Play 3. Oui, quasiment. On a tous succombé à ça. Virgile, tu as sélectionné une enceinte du côté de chez Bose. Effectivement, je l'ai sélectionné la Bose Home Speaker 500. C'est une petite enceinte en aluminium qui respire la qualité. Elle marche en Wi-Fi ou en Bluetooth. C'est une nouveauté qui n'est pas chez sa concurrente de chez Sonos et qui a un écran LCD dessus qui sert à afficher des pochettes d'album, les infos de titres et toutes les infos. Oui, ils ont choisi de mettre un écran pour se différencier un petit peu du marché. effectivement. Mais ça reste quoi ? C'est du Wi-Fi, c'est du Spotify Insight, c'est des choses comme ça, c'est ça ? Oui, tout se passe depuis l'application pareil que Sonos. Et en matière d'assistant, qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Alors, ils intègrent Alexa. D'accord. Comme Sonos ? Oui, exactement. Et Google Assistant arrive pareil courant 2019 tout comme Airplay 2. D'accord. Il y aura Airplay 2 également si vous êtes fan d'Apple. on termine notre sélection d'enceintes avec Driss. C'est une petite enceinte pour le coup, c'est la nouvelle Boom 3 de Ultimate Ears. Donc, c'est comme beaucoup de systèmes de songeurs-là, une enceinte Bluetooth qui est étanche. Donc, ça, c'est sympa. Elle flotte également quand vous la mettez dans l'eau. Pourquoi je me suis attardé sur ce modèle ? Pour deux raisons. La première, c'est que vous avez une petite base comme ça pour la recharger qui est plutôt pratique. Le son est bon et surtout, on en parlait tout à l'heure, c'est que vous pouvez brancher plusieurs de ces enceintes ensemble pour vous créer un petit système et là où c'est génial, c'est que si vous avez une Boom 2, ça fonctionne également avec la Boom 3. Donc, il y a une rétro-compatibilité parce que la plupart du temps, je pense notamment à JBL, quand ils sortent une nouvelle version de leur enceinte de ce type-là, malheureusement, vous ne pouvez pas les intégrer dans un système si vous en avez déjà acheté précédemment. Comme quoi, le Bluetooth permet de faire des choses assez étonnantes aujourd'hui et les prises sont un peu plus accessibles que les enceintes Wi-Fi et des choses comme ça, j'imagine. Oui, complètement. Avant d'en revenir au prix, je voulais aussi vous parler d'une petite fonctionnalité qui est assez sympa. Vous avez un bouton sur le dessus qui a différentes fonctionnalités. Par exemple, vous savez, quand vous appuyez dessus, ça va lancer votre playlist favorite. c'est leur petit magic button, comme ils disent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Elle résiste aux chutes, elle est étanche, c'est la Boum 3, c'est assez sympa. Elle vaut 149 euros de mémoire. C'est un peu plus accessible, effectivement. Merci, Driss. Voilà pour notre éventail d'enceinte connectée pour Noël. On place maintenant une sélection de gadgets. Les gadgets, on commence tout de suite avec Didier. Une trottinette, je crois, Didier. Oui, je te parle d'un beau gadget, qui est devenu même mon moyen de transport principal. Tu es un beau. Je suis devenu sûrement, mais comme nous tous, quelque part. Je sais bien. Mais moi, à une différence près, c'est que je n'habite pas Paris. Depuis quelques années, j'habite en Suisse. Et la Suisse, tu sais que c'est ballonné, comme on dit. Lausanne, par exemple, pour donner un ordre d'idée, ça monte de 400 à 800 mètres quasiment. Presque la météo à deux endroits de la ville, tellement c'est haut comme ça. Donc, tu as des grosses pentes. Et je cherchais en fait une trottinette qui monte ses pentes. Et j'en ai enfin trouvé une. Alors là, franchement, si vous achetez une trottinette en ce moment, il faut acheter la Segway, Ninebot, ES2. Regardez bien, on fait souvent des relais de promo. On la trouve autour de 300 euros. Ça va bien baisser. Oui. Et puis surtout, celle-là, elle a un niveau de qualité qui est assez incroyable. Et surtout, en fait, tu peux lui rajouter une deuxième batterie qui va booster l'autonomie. Alors, tu arrives autour de 30 kilomètres et des grosses grosses pentes. Même, tu vois, moi, je transporte les enfants pour aller à l'école. Donc, c'est assez rigolo. Et c'est une trottinette qui est vraiment géniale puisqu'elle a non seulement de la puissance, elle a de l'autonomie, elle a des super finitions. En plus, elle est bien éclairée parce que maintenant, c'est hyper important. On n'a plus forcément le droit d'aller sur le trottoir et tout. Il faut avoir pas mal de lumière. Et elle est connectée au smartphone, celle-là, il faut le savoir. Tu peux même régler tes LED, faire des petits trucs rigolos. Il y a la Segway d'iPod ES20. Excuse-moi, Olivier, je fais autopromo. On a fait une petite prise en main d'un modèle équivalent chez Seat sur NextDrive. Donc, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, vous pouvez aller consulter ce papier. Merci, Driss. De ton côté, Julien, ton petit gadget du jour. Alors, mon petit gadget du jour, c'est un gadget qui va très bien avec mes souliers vintage. Ouais. Voilà. Mes souliers vintage. Bon choix, moi aussi. Voilà. Le Polaroid One Step Plus. Alors, Polaroid is back. Voilà, Polaroid, alors c'est juste après le One Step 2, on achète un Polaroid parce que c'est rigolo. On achète un Polaroid parce que ça ne coûte pas très très cher et parce que ça a une qualité de photo instantanée particulière. Celui-là, en plus, a une application qui permet de rescanner les photos et pouvoir jouer avec. Enfin, c'est assez sympa, c'est assez ludique et puis ça va très bien avec la trottinette, les bobos et les goddesses vintage. Et les pumas des années 80. Et celle-ci est connectée en Bluetooth. Elle est connectée en Bluetooth. Voilà, donc il y a quand même une application mobile, il y a quand même une collectivité, il y a une application qui est assez bien faite et qui explique comment prendre des techniques de prise de vue parce que la prise de vue en Polaroid est un art à part entière et moi, ça me rappelle de bons souvenirs et ça revient très à la bonne à l'initiative notamment de Fuji avec les Instax. Tout à fait, merci Olivier. Je t'en prie, c'est moi qui t'en remercie. De mon côté, regardez, un gadget, plus qu'un gadget, c'est l'accessoire indispensable pour tous les utilisateurs urbains, d'ordinateur. C'est un sac à dos de Beasy, c'est le Swift Backpack. Il y en a beaucoup des sacs. Alors, pourquoi celui-là ? Parce que d'abord, il est de super qualité. C'est 100% nylon, c'est costaud, c'est waterproof derrière pour le dos. Moi qui suis assez sensible à ça, vous avez un système de mémoire de forme donc il faut vraiment le porter, vous pouvez dormir avec. Dedans, il y a des poches pour accueillir un MacBook Pro 13, un MacBook Pro 15 et c'est très très bien finé. Vous pouvez mettre votre iPad également, vous pouvez mettre tous vos accessoires bref, si vous cherchez un petit sac à dos, sympa, regardez, graphite, il est plutôt joli et confortable et résistant et il va durer longtemps celui-là, il faut aller chez Beasy, il s'appelle le Swift Backpack, 13 ou 15 pouces, il est assez léger, moins de 600 grammes et il vous coûtera 60 euros. On termine le florilège des gadgets avec Didier. Et on va parler de réalité virtuelle, Olivier. J'ai mis ça dans la gadget mais c'est pas un gadget, Didier. je pense que ça reste encore un gadget parce que c'est pas complètement mass market même si sur la PlayStation on a quand même des choses qui marchent pas mal maintenant mais c'est vrai que ça manque encore un peu d'application la réalité virtuelle mais on commence à avoir des produits qui sont pas trop chers qui sont vraiment très bien notamment l'Oculus Go qui est sorti cette année et qui est donc un casque c'est comme l'Oculus mais avec 2-3 petites fonctions en moins mais t'as quand même la télécommande, t'as quand même un écran de bonne qualité et ça permet de découvrir la VR et nous franchement on l'a essayé j'ai fait essayer ça dans toute la famille ça amuse même les enfants et il y a pas mal d'applications gratuites tu peux même regarder des films moi je me suis surpris à regarder pas mal par exemple tu peux te connecter sur Netflix et puis regarder tes séries alors que je sais pas j'en sais pas ta femme regarde une autre série sur la télé qui peuvent être assez sympa après évidemment ça t'enferme toujours dans un univers comme ça qui est assez particulier c'est quand même gros sur le front donc tu fais pas ça pendant des heures mais voilà je trouve que le produit pour ceux qui qui n'ont pas toujours l'occasion d'aller voir d'aller essayer des casques comme ça sur des salons ou qui n'ont pas forcément l'argent pour s'acheter un gros PC et jouer avec ça voilà c'est un casque qui est autonome où il y a des applications qui sont pas trop chères et qui donnent une bonne expérience de VR donc ça peut faire un bon petit cadeau à Noël tu vois pour 200 euros c'est pas trop trop cher c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de brancher sur un smartphone ou un ordinateur effectivement le Colus Go merci Didier on va passer à l'avant-dernière famille de produits de Noël vous allez voir c'est une surprise c'est notre ami Stéphane qui vous a préparé ça Stéphane tu nous as fait une petite sélection geek de livres de podcasts et de séries Noël est aussi un moment privilégié on peut faire une petite pause et se faire plaisir je vais commencer par quelques petits livres par deux séries et deux podcasts comme quoi faire des cadeaux aussi c'est aussi envoyer parfois un lien est un cadeau parfois parce qu'on peut y apprendre et découvrir des choses le premier c'est le dernier opus de Yuval Harari on en avait déjà parlé dans Refait le Mac avec Sapiens puis Homo Deus l'un a parlé du passé l'autre du futur là sur 21 leçons pour le XXIème siècle c'est une forme de condensé de ce qui pourrait nous arriver si on n'en prend pas garde ou en tout cas si on ne fait pas attention en tout cas c'est quelque chose qui peut moi je le dis souvent le concernant c'est vrai qu'il n'a pas encore d'enfants il n'a pas d'enfants donc s'il avait des enfants il serait peut-être parfois un peu plus un peu moins pessimiste un peu plus optimiste en tout cas il faudra être optimiste pour nos enfants mais c'est quelque chose qu'il faut lire et je ne pense pas seulement nous ceux qui sont dans la techno au contraire ça concerne la société de demain deux choses un peu plus légères 21 leçons pour le XXIème siècle deux livres un peu plus différents mais plus légers un d'Amandine Cornette de Saint-Cyr qui s'appelle Des plumes sous ma couette en fait c'est un peu l'histoire de l'édition à Paris en fait comment marche le milieu de l'édition à Paris et en fait dans ces coulisses là c'est divisé en plusieurs chapitres on peut reconnaître des gens connus connus et c'est une sorte de jeu que vous pouvez faire avec l'auteur on va essayer de transposer ça à l'univers Apple ça pourrait être amusant justement et c'est à ça que j'imaginais je suis sûr que cette façon d'écrire on le ferait sur plein d'histoires qu'on ne pourrait pas dire mais qu'on aurait peut-être M. X serait un un bon client pour ça je pense que ça serait bien Des plumes sous ma couette d'Amandine Cornette de Saint-Cyr voilà donc troisième livre alors là celui-là c'est d'Ambre Bartok c'est une journaliste politique littéraire et elle a écrit sur les Goldman Pierre et Jean-Jacques et le truc qui est bien Jean-Jacques donc le chanteur et son frère et son frère non ça c'est Robert son frère qui était quelqu'un qui était adoré par Jean-Paul Sartre Albert Camus et oui c'est ça qui est très intéressant c'est très intéressant un révolutionnaire et qui s'est fait arrêter il y a eu un procès il a été assassiné il a été assassiné il était beaucoup plus âgé que Jean-Jacques non pas plus il a été en prison il est 44 son frère 51 donc 7 ans d'écart elle a réussi à sortir dans son livre des thèmes qu'on avait jamais vus qu'on connaissait pas vraiment déjà des chansons mais surtout avec avec son frère Pierre Goldman et c'était une grosse découverte ça s'est lu je l'ai lu en 2h30 ça m'a fait une pause dans ma journée où j'avais passé toute ma journée à faire à être derrière mes écrans et j'en avais un peu assez j'ai lu ce bouquin là et ça m'a fait une pause salutaire tu l'as lu sur ton iPad non j'ai acheté j'ai le bouquin de papier Légalman d'André Bartok d'ambre 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 il y a deux formats qui sont intéressants qu'Amazon propose c'est le Kindle et surtout Odeibel donc qui sont des livres audio à 9,99 par mois le livre audio est un format méconnu mais qui mérite d'être et qui commence à bien marcher et je vous encourage à tester parce que le premier mois est gratuit on peut tester des livres audio il y a parmi ces livres il y a des livres de Yuval Harari qui sont écoutables et gratuitement de cette façon là une série deux séries la première donc nous avons reçu le coproducteur dans l'émission c'est le bureau des légendes de la saison 4 on peut dire que du bien dessus voilà encore un autocollant le bureau des légendes tous nos ordinateurs voilà tous nos ordinateurs ont été hackés par monsieur Berger mais voilà bienvenue en Sibérie notamment j'aime bien la cyber et donc c'est une saison 4 d'une série française qui continue toujours d'avoir un très haut niveau de qualité sur MyCanal donc il y a aussi des offres pour les étudiants pour les étudiants pour MyCanal à 9,99 aussi donc on pourra en profiter et dans la même veine une autre série de Canal Plus donc on ne met pas que du Netflix cette année on aurait pu on aurait pu on aurait pu elle a commencé à être diffusée sur l'antenne de Canal Plus cette semaine ça s'appelle Hippocrate il y a 15 jours tu veux dire il y a 15 jours pardon comme j'ai vu déjà toute la série sur MyCanal je suis complètement décalé mon cher Olivier mais voilà ça s'appelle Hippocrate et là je pense que en voyant ce film on aura encore plus un infini respect des gens qui nous soignent quand on a malheureusement on doit aller aux urgences on doit aller à l'hôpital et là on voit au quotidien la difficulté que c'est que de pratiquer quelque chose d'aussi sacré et précieux que de s'occuper de notre santé et la médecine en particulier voilà sinon pour terminer donc il y a deux alors un il commence il est chaque jour à 7h30 qui s'appelle Bonjour PPC et il parle d'un thème qui a été choisi la veille avec les personnes qui ont écouté le podcast c'est un podcast participatif qui est déclenché sur Twitter mais qui est présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast donc sur iTunes un podcast mais un podcast qui est fait en direct en direct en direct et qui permet de d'échanger sur certains sujets et en fait c'est un il y a tous les sujets ils sont abordés au fur et à mesure et c'est passionnant et c'est notre PC qui fait ça qui m'a reçu dans cette émission et je pense vraiment au delà de bon c'est quelqu'un qu'on apprécie bien évidemment mais c'est quelque chose qui peut être une forme d'étincelle pour certains pour connaître certains sujets parce qu'on aborde tous les sujets voilà le deuxième il est de quelqu'un aussi qu'on connaît bien qui s'appelle Grégory Puy qui est Vlant et là on va plus en profondeur parce qu'on discute de sujets de société et comment le numérique change celle-ci et c'est pendant une heure et c'est un échange à bâton rompu petite sélection geek de Stéphane Zibi merci Stéphane on a presque terminé notre top 100 sélection geek de Noël 2018 il nous reste encore à définir ensemble les coups de cœur de l'année de cette deuxième émission les coups de cœur on commence avec Stéphane je reste sur les smartphones d'accord et le P20 Pro a été alors c'est vrai que de Huawei de Huawei c'est vrai que Driss en parlant du Mate 20 Pro alors c'est modèle en dessous c'est plus petit c'est ça ? c'est plus petit en taille mais je c'est vrai que je regrette qu'iOS ne soit pas dessus tout simplement lors de l'émission on avait appris qu'il y avait je ne sais plus 12 000 ou 13 000 personnes qui avaient travaillé sur ce modèle-là on voit qu'ils ont passé un cap on voit qu'ils sont qu'ils ont déjà dépassé Apple en 2019 en part de marché ils dépasseront Samsung donc je pense qu'au niveau de la qualité on atteint un niveau sur Android qui est proche d'iOS que ce soit la réactivité et on voit quand même on le voit sur le dernier modèle que Driss a évoqué même sur la photo ils ont cloné notre carousel qu'on connaît depuis le début sur IOS toute l'avancée qu'on a là-dessus ils sont en train de le rattraper et là l'année prochaine peut-être qu'Apple sera définitivement en retard on va voir si ça va un petit peu aiguillonner on l'espère on l'espère mais en tout cas pour moi c'est un téléphone exceptionnel deuxième coup de cœur de l'année avec Julien Odara alors moi j'ai un double coup de cœur c'est surtout les choses que j'utilise le plus et qui me changent la vie le premier c'est Bird on parlait des trottinettes dans le service de location le service de location qui est présent dans 90 marchés dans le monde c'est un truc gigantesque un autopartage j'espère qu'on va qu'ils vont arrêter de nous bloquer parce que le problème de ne pas rouler sur les trottoirs c'est vraiment gênant parce que quand on est sur un couloir de bus qu'on a le bus derrière les scooters qui dépassent on en parlait tout à l'heure avec Driss où j'entendais parler c'est extrêmement compliqué et deuxième truc c'est tant d'écran je ne sais pas si vous avez des enfants et si vous l'utilisez mais tant d'écran c'est quand même d'iOS d'iOS iOS 12 c'est quand même une merveille pour pouvoir dire pour pouvoir contrôler la distance qu'ils font pour pouvoir vérifier parce qu'il faut faire la police ça j'y tiens et puis il y a plein d'utilisations rigolotes qu'on peut faire avec ça pour gérer la vie numérique de nos enfants c'est-à-dire qu'on a vraiment en temps réel la consommation des enfants parce que grâce à iCloud effectivement et le partage des comptes iCloud on sait en permanence la consommation des enfants et on peut vraiment vraiment décider à distance mais on n'a pas besoin d'être à la maison de tout couper complètement et puis ils demandent à partir d'une certaine heure de la journée je peux avoir plus d'eux c'est marrant ça merci Julien donc c'était Bird et tant d'écran d'iOS de ton côté Didier est-ce que tu vas essayer de rehausser un petit peu le blason d'Apple pour cette conclusion d'émission on a quand même trouvé un produit qui a un rapport qui a été pris pas trop mauvais d'ailleurs pour le Black Friday de l'iPhone XR dont je vais te parler juste après il a baissé jusqu'à 730 euros c'est fou ce qui était quand même voilà je trouve qu'on n'est pas encore au niveau des smartphones Android mais enfin c'est quand même pas très loin pour un produit qui malgré tout a la dernière puce à 12 qui bon ils n'ont pas le double capteur mais ils ont quand même le meilleur capteur photo de l'iPhone donc il y a des couleurs aussi qui sont très sympas franchement moi je les trouve assez magnifiques tu as aussi des paliers à 128 Go qui manquent sur l'iPhone XR donc tu peux acheter ça démarre en 64 après t'as 128 il est résistant à l'eau il a l'eSIM il a la charge sans fil etc donc le bord à bord franchement mais c'est un écran LCD c'est pas un écran LCD oui mais c'est pas allez c'est pas si grave franchement franchement par rapport à ce qu'ils ont sorti cette année par rapport au prix qui sont en train de nous habituer je trouve que cet iPhone est quand même un des meilleurs compromis cette année si tu veux un iPhone 9 parce que évidemment tu peux aussi prendre des iPhones de l'an dernier qui seront un petit peu moins chers mais oui l'iPhone XR bah écoute c'est pas mal et d'ailleurs nous quand on regarde un peu les stats de nos articles de nos vidéos c'est un des téléphones qui a le plus marché cette année donc preuve que les gens sont assez intéressés par ta pareille qui à mon avis va encore baisser de prix puisque là ils ont pas l'air d'en vendre suffisamment encore pour assurer ce qu'il a sa pensée effectivement par rapport notamment aux actions chinoises qu'Apple ne pourra pas inviter à Metternel de faire comme si et ne pas se lancer dans une guerre des prix un minimum et d'être un peu plus agressif le Black Friday effectivement c'est assez nouveau qu'Apple s'y lance et fasse des promotions et c'est quand on n'a pas eu 5 euros de cartes iTunes ouais c'est bien ça progresse d'année en année c'était 15 je crois Driss quel est ton coup de coeur de l'année ? moi c'est ça vous le connaissez Stardy ? bah c'est la Mago Pro bah presque tu vas me dire je suis payé par eux je vous jure que c'est pas le cas bah voilà ah là là dis donc il a raison et il a raison mais il a raison alors mais je suis ouais là pour le coup je vous assure que je ne suis pas sponsorisé par Huawei là je suis en train de faire l'émission sur un MacBook Air j'ai un iMac sur lequel je monte mes vidéos mais bon aujourd'hui les MacBook Pro très franchement là j'ai du mal un terme de tarification voilà un terme de tarification plus que la tarification à la rigueur c'est comme on dit si tu achètes une très belle Audi tu en as pour ton argent là le problème c'est qu'à un prix de départ à 1400 euros tu te retrouves avec un SSD de 128 Go enfin bon on ne va pas refaire l'émission ou le Mac donc là en l'occurrence vous avez une machine en termes de finition je ne sais pas si vous voyez enfin c'est super quali avec un écran très haute définition vous avez deux ports USB-C un port USB 3 oui pardon et c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur là vous avez un Core i7 avec un SSD de 512 Go et 8 Go de RAM et Maryse pour quel prix ? c'est pour 1699 euros bon alors là je vous l'accorde il n'y a pas Mac OS dessus ça c'est un peu un peu dommage enfin voilà quoi en cherchant bien on peut se débrouiller ça va jusqu'à la boîte qui est super soignée bon on sait où ils sont inspirés enfin voilà en l'occurrence si vous voulez PC il se bat quoi ouais il faut que on le dit à longueur d'émission depuis maintenant 2 ou 3 ans et le renouvellement des gammes Mac il faut qu'Apple soit un peu plus agressée en termes de prix on espère que le message ne finira pas passer et ne pas uniquement penser en termes de marge ça nous rappelle les mauvaises années d'Apple ou qu'on ait l'équipement qui corresponde au prix voilà c'est à dire arrêter de mettre des disques durs par exemple 128 Go ou des caméras 480p sur un ordinateur qui vaut 1500 euros voilà voyons celui-là c'est hallucinant c'est dingue Virgile ton coup de coeur de l'année ton deuxième alors moi pour le coup c'est le Eco Plus de Amazon donc ils agrandissent leur gamme avec une version un peu plus élaborée du Eco qui existait déjà pour 150 euros on a donc une petite enceinte connectée au design un peu plus stylée que le premier Eco une sonde de température et un sonde un peu plus correct ouais c'est une vraie enceinte cette fois-ci par rapport à la version précédente j'ai eu la chance de l'essayer effectivement c'est un bon choix la nouvelle Amazon Eco Plus merci Virgile de mon côté pour conclure le centième coup de coeur de Noël c'est un produit Netgear il y en a eu beaucoup ce soir mais c'est un routeur 4G ça fait quelques mois que je l'utilise quasiment au quotidien c'est le Nighthawk M1 c'est le premier routeur du marché 4G qui permet de faire de télécharger des fichiers jusqu'à 1 giga en 4G c'est remarquable il faut encore bien sûr que les réseaux soient compatibles alors bien sûr tous les opérateurs ne le font pas encore mais ça va arriver donc vous avez jusqu'à 1 giga en download et 150 méga en upload donc on peut faire du on refait le Mac du vidéoconférence uploader faire du podcast sans problème ça a une vraie bande wifi comme une bande wifi de salon en 2,4 donc 8 bandes et 5 GHz vous avez même une prise Ethernet derrière c'est à dire qu'en clair vous pouvez le transformer en routeur partager votre accès 4G en Ethernet avec différentes personnes sur un même réseau et bref c'est un truc que j'avais vu l'année dernière en Australie pendant les fêtes de Noël parce qu'en Australie finalement la fibre est peu développée et beaucoup utilisent des box 4G et ça arrive en France ça arrive en Europe et c'est heureux parce qu'on nous parle de la 5G c'est l'avenir mais la 5G ça va prendre encore quelques années avant d'arriver 2020 quand même et ça va coûter très cher la 4G a encore du reste la preuve avec le Netgear M1 ça coûte quand même 300 euros alors un petit détail vous avez une prise USB une prise USB-C et vous pouvez charger également votre ordi ou du moins votre smartphone ça fait tout et même le café ça s'appelle le Netgear M1 voilà nous sommes arrivés au terme de ce 135ème épisode de Refait le Mac et de ces 100 coups de coeur de Noël on essayait d'être le plus précis possible sur tout ce que vous pouviez vous offrir pour Noël on a été très 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 large jusqu'aux ouvrages et au podcast que nous a conseillé Stéphane on a pris beaucoup de plaisir à vous les présenter beaucoup de plaisir à les essayer c'est vraiment des choses qu'on a testées c'est pas juste pour se faire plaisir et allez-y tous les commentaires tous les liens sont dans la description de la vidéo donc si vous cherchez à les commander il suffit de cliquer c'est très simple voilà c'est tout bête vous cliquez et vous arrivez directement sur les produits c'est pas plus compliqué que ça merci encore de nous avoir suivis c'est la fin de ce numéro on se retrouve dès la semaine prochaine pour aller on va certainement parler encore de l'iPhone on va certainement parler encore de Huawei vous verrez c'est une surprise rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain on refait le Mac au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501